Les voici enfin les deux nouveaux chapitres de Orient, le tout nouveau manga d'Oshirubu Otaka. Je vous le rappelle à chaque fois, mais encore une fois, du très très bon. Et ce coup-ci, on va apprendre beaucoup beaucoup de choses. Délaisser certes un petit peu le combat, mais c'est pour mieux y revenir plus tard. Deux chapitres excellents, vivement la suite et bon visionnage. Yo, salut mes petits moogis. J'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour votre petite review semi-live des chapitres 7 et 8 de Orient. Le nouveau manga de l'auteur de Maïgi Shinobu Otaka, bien sûr, qu'on attend d'ailleurs avec beaucoup d'impatience. Il y a souvent un petit décalage par rapport à ces chapitres. Et même à la fin de cette vidéo, on aura toujours trois chapitres de retard par rapport au rythme raponais, n'est-ce pas ? Mais pour le coup, on va voir pas mal de choses assez intéressantes dans ces chapitres. Et du coup, comme je vous le dis, review semi-live de deux chapitres. La première en radio classique et la seconde en live réaction. Voilà, pour que ce soit bien clair encore une fois. Et je vous le rappelle. Du coup, on va reprendre déjà le chapitre 7 qui a apporté beaucoup, beaucoup de précision, d'informations, révélations. Et d'enjeux aussi, même si on peut le qualifier ainsi. Et puis, on découvrira tout à l'heure le chapitre 8 et tout ce qu'il impliquera. Je ne l'ai pas encore lu, je vous ai gardé ce petit plaisir pour tout à l'heure. Donc, on retourne sur Kojiro et puis Musashi, bien entendu, en contre, qui sont plus hypés que jamais. Enfin, surtout Musashi, Kojiro, toujours assez réservés. À l'idée de partir à la chasse au Kishin ou au Ni, c'est un peu pareil. Grâce, encore une fois, au Kaleidoscope que leur a donné Takeda qui leur permet de décrypter un petit peu plus et un petit peu mieux le parchemin originel qu'ils avaient à la base depuis tant d'années maintenant du père de Kojiro qui était lui aussi un Bushi. Il commence d'ailleurs enfin justement à prendre conscience de ce que c'est véritablement un Bushi et tout ce que ça implique. Et bien plus, encore une fois, il vient à peine de commencer à décrypter ce fameux parchemin. Musashi, d'ailleurs, il arrive à le décrypter, justement, certains points que Kojiro ne pouvait pas, tu vois, notamment par rapport au fait, soit, première possibilité, le gars a besoin de lunettes et il n'a pas encore capté, là, voilà, genre, il vole, c'est du troll. Non, non, c'est bien entendu parce qu'il ne maîtrise pas encore une fois toutes les formes de katakana et aragana, tous les alphabets japonais, c'est-à-dire qu'il y en a plusieurs, tu vois, pour décrypter les kanji et tout ça. Et d'ailleurs, dans le glossaire qu'il y a en toute fin de chapitre, je vous invite vraiment à le lire en entier. Il y a beaucoup d'informations en plus, même si je veux reprendre le gros, justement, qu'on voit qu'il en revient avec ce chapitre tout à l'heure, enfin, au fur et à mesure qu'on avancera. Et pour Kojiro, c'est vrai qu'on peut le déduire assez rapidement, qu'il ne puisse pas le lire, vu qu'il a arrêté de l'école beaucoup plus tôt que Musashi. C'est pour ça que Musashi a l'air un peu simple et comme ça sur les bords, alors que tu vois, Kojiro, il a l'air d'être un peu le, comment on pourrait le qualifier, la tronche du binôme. Et bien non, pour le coup, Kojiro a arrêté l'école un petit peu plus tôt. Donc voilà, au moins, pour le coup, Musashi lui comprend et ça va permettre à notre petit bignôme d'avancer. Donc Musashi qui arrive à voir et à décrypter qu'il y a plus de 100 Kishin qui sont encore en vie, donc du même level, peut-être même encore plus, très certainement, que Koengo Kute Tengu, si je ne dis pas de bêtises, voilà, celui qui l'avait poutré la dernière fois, enfin que Takeda, plutôt qu'on te rend à supprimer. Et pour le coup, ça va permettre justement à Musashi de pouvoir se refaire, ça on peut un peu le qualifier comme ça. Et que surtout, tous sont responsables de la chute de Inomoto et du massacre des Bouchis, donc il n'appartient qu'au plus puissant ou à la relève, donc on peut les terrasser, ça va être dans la suite de la prophétie si on peut le qualifier comme ça. D'ailleurs, justement, encore une fois, Musashi va aussi trouver beaucoup de noms d'autres Kishin, donc ça va peut-être pouvoir leur donner des pistes aussi, ça, dès qu'ils sortiront, quand on prend de leur ville de Tatsuyama, comme on voit d'ailleurs à la fin du chapitre, peut-être même dès le chapitre 8, on verra bien. Et du coup, ça va donner aussi le sourire à Kojiro, lui qui reste assez mesuré. Et voilà, Musashi, lui, je te le dis, il dure autant hypé. Par la suite, ils vont même tomber encore une fois sur une sorte de prophétie, donc tu vois, je tiens un petit peu comment ça va mettre en place, mais ça va aller dans ce sens-là. À savoir qu'ils somme, donc voilà, qu'il dit très clairement dans le texte, c'est marqué que les plus vaillants samouraïs seront chargés, ou sont chargés de terrasser, épurger les Oni et Kishin, encore une fois, du monde des humains, et que c'est la vision, encore une fois, et le devoir d'un guerrier, donc du monde des humains, plus particulièrement de Inomoto, comme on va le voir tout au long de ce chapitre, et comme on l'a déjà vu d'ailleurs jusqu'à maintenant, donc le Japon, l'ancien Japon, puisque Inomoto, ça désigne encore une fois le Japon et le pays du soleil. Ils doivent donc rivaliser entre Bushi, justement, d'ailleurs, dans un premier temps, donc déjà, ça fait un peu écho avec Takeda, et ce qu'on a vu dans l'échelle de présente, je vois que plusieurs Bushi se mettent en quête de cet objectif pour que ça puisse marcher, pour que ça puisse se réaliser, parce qu'un Bushi tout seul, il ne pourra pas faire grand-chose, mais ça, Takeda, il n'a qu'à plus de plus longtemps, c'est pour ça qu'il s'entourait des meilleurs. Donc, pour le bien commun, pour terrasser tous les Kishins et permettre ainsi la réunification de Inomoto, l'unification du Japon. Ça aussi, ça fait pas mal penser à Kingdom avec la Chine, tu vois. Faire un petit parallèle si on veut, mais donc là, ce coup-ci, on n'est pas en Chine, on est au Japon. Lisez Kingdom, encore une fois, je vous le rappelle. De plus, d'ailleurs, quand le plus puissant des Kishins sera terrassé, donc on ne sait pas encore de qui il s'agit, par le plus puissant des Bushi, ça paraît assez évident, les trésors sacrés feront leur retour, et donc, bon, déjà, dans un premier temps, je pense un peu aux écrits enchantés, surtout par rapport à Nagi, tout ça, mais il y a une autre petite pression qui est apportée sur le glossaire de fin, sur les petites notes, c'est que ces trésors sacrés font, en fait, référence aux trésors sacrés nationaux, ou au trésor sacré national du Japon, à savoir l'épée de Kusanagi, le miroir de Yata, Yasaka no Magatama, donc voilà, c'est à suivre un peu Naruto, tu te rappelles de ses pouvoirs qui sont liés à Susanoo, et au manque de Kyusharengan, et que tout ceci, voilà, en fait, à l'époque, dans Naruto, il y a été des références par rapport aux reliques et aux trésors nationaux du Japon, et donc, moi, qui vont très certainement aussi, enfin, il ou elle, oui, elle, les reliques, vont très certainement faire aussi leur retour, et bien, dans Orient, en temps et en heure, donc, pour le coup, quand le plus puissant Kishin aura été terrassé, donc, juste une petite question, je vous demande juste de vous travailler par rapport à ça dans les commentaires, est-ce que pour vous, les trésors sacrés, les reliques nationales, feront leur retour dès que le Kishin principal ou le plus puissant aura été tué, ou lorsque tous les Kishins, et donc le plus puissant en dernier, auront été terrassés, parce que, voilà, on se posait beaucoup de questions par rapport à cet aspect-là, et peut-être que certains, par exemple, les Bouchins de Takada, vont peut-être se mettre en quête de d'abord terrasser le plus puissant des Kishins pour récupérer ses trésors sacrés, et puis après, malgré tout, il restera toujours d'autres Kishins à terrasser, que ce sera peut-être plus simple, avec, vu qu'ils auront déjà poutré le plus grand, ou alors, le plus grand, entre guillemets, se reviendra seulement une fois que tous les autres auront été tués. Moi, perso, je partirais plus du postulat de la seconde option, ça serait plus intéressant, et surtout, ça permettrait de faire rentrer un moment dans le manga dans une nouvelle dimension, à nul doute, une fois que ces trésors sacrés seront revenus avec, entre guillemets, et Kishins ne seront plus là, il y aura une autre menace, tu vois, enfin, moi, si on se prend un petit peu sur du plus ou moins long terme, je trouve ça plus intéressant que ça aille dans ce sens-là, mais bon, comme l'autre sont possibles, donc dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Et on peut noter aussi qu'au niveau des reliques nationales qu'on voit, il semble y avoir déjà plusieurs épées au premier plan, au premier plan, pardon, peut-être une pour Takeda, une pour Musashi, une pour Kojiro, on verra bien, en tout cas, ça fait forcément pour ça, comme je vous l'ai dit, aux écrans, enchanté dans ma vie, donc je suis vraiment, j'ai vraiment hâte de voir ce que ça a donné, même si on va voir, je pense pas qu'on va y arriver tout de suite, et on voit aussi, donc, il y a pas mal de références à la religion catholique, et là aussi, on a plus de notes, encore une fois, dans le glossaire de fin, je vous invite encore une fois chaudement à les lire, tu vois, par rapport à la présence catholique vers le 16e, 17e siècle, tout ça, et que pour le coup, bah, s'il y a un des trésors nationaux, ou une des reliques sacrées qui pourrait avoir un lien avec un crucifix, je sais pas, un pouvoir qui se déclenche avec un crucifix, ça pourrait être assez intéressant, surtout que, voilà, on est bien à une époque, à une période, ou au niveau des religions, justement, tu vois, avec les cultes de Kishin, enfin, voilà, si bon, c'était culte un peu palien, tout ça, tu vois, et que c'était pas vraiment les vraies religions qui étaient en place à cette époque-là, on va dire, voilà, à l'échelle du manga, ça pourrait être assez intéressant d'avoir des pouvoirs, justement, qu'on voit basés sur un crucifix, enfin, voilà, moi, je trouverais sa classe de pouvoir avocer un esprit, une puissance, ou un pouvoir, avec un crucifix, avec une croix. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, c'est juste une petite idée. On a également une petite référence au tout premier empereur Jinmu, là aussi, encore une fois, c'est présidé dans le glossaire, quand on parle, justement, encore une fois, de la personne, bah, qui arrivera à terrasser, pardon, le Kishin le plus puissant, donc, qui deviendra l'unificateur, le nouveau roi de Hinomoto, ou l'empereur, pour le coup, pour reprendre un petit peu à l'échelle du Japon en IRL, et en fait, bah, l'empereur Jinmu, qui est mentionné à la fin, et qui semble être représenté encore une fois dans le chapitre, est le tout premier empereur du Japon, donc, voilà, il a vécu bien avant l'époque, et qui est adapté, retranscrit actuellement dans le manga, donc, pour le coup, bah, c'est un point assez intéressant, ça permet de montrer que, voilà, quelqu'un l'a déjà fait par le passé, même si c'est pas dit texto, et voilà, qu'il appartient, en cas, à son héritier, si on peut le dire comme ça, à l'échelle spirituelle, tu vois, de tu revoir, de tu revoir, et bah, à reprendre le relais, donc, à terrasser le mal, et à revendiquer le trône, quelque part, bah, on peut le qualifier très clairement comme ça, et ça sera une bonne chose aussi pour tout Hinomoto, qui pourra enfin, de nouveau, être réunifié. Ah, je kiffe ce genre de petites prophéties, de petites mises en situation, parce que ça, ça peut annoncer beaucoup de bonnes choses, très intéressantes pour la suite. Et du coup, bah, la rivalité entre Bushi va être d'autant plus intéressante. Vu que, pour le coup, bah, ce soir-là, Bushi deviendra de facto le roi, et ça fait aussi un petit peu penser forcément à Magui, par rapport à tous les rois qui ont été améliorés, je vais pas tous les reciter, mais tu vois, le roi Sanomou, le roi David, voilà, ça, tout ça. L'importance, encore une fois, des rois dans les hommes de Shinobu Otaka. Musashi, d'ailleurs, par la suite, il va comprendre que Takeda, bah, est au courant de tout ça, forcément, c'est un petit peu logique aussi, et que c'est son objectif, et qu'il fera tout pour être celui qui accomplira cette prophétie, et pour le coup, bah, voilà, Musashi va lui emboîter le temps, on va pas se mentir. Et d'ailleurs, bah, Musashi, dans la foulée, va en ville pour retrouver Takeda, pour confirmer ses dires, et que Takeda, bah, voilà, et Musashi vont chacun faire de leur côté tout faire pour pouvoir réaliser ce rêve, et Musashi, bah, va même enchaîner en lui disant qu'autrefois qu'il accomplira ce que lui n'a pas encore réussi à faire, donc Takeda, mais bon, voilà, il est quand même assez présomptueux, mais c'est ça, voilà, c'est ça, la fouque du héros, hein, sans qu'elle soit le qualifiant comme ça, et puis il a à cœur, justement, qu'on le fait de se racheter après qu'il lui ait volé son premier trophée, et donc, bah, qui tuera tous les Kishin pour unifier Inomoto, et ça, c'est ça, ça, ça a de la gueule, ça, c'est à la classe, et puis, au moins, bah, ça déclenche un peu des hostilités, des rivalités entre le très jeune Musashi et déjà expérimenté Takeda. D'ailleurs, le lendemain, encore une fois, bah, c'est le grand départ, les Bushins de Takeda, bah, eux, sont partis pendant la nuit, et Kojiro et Musashi vont en faire d'eux-mêmes le matin, à savoir enfin sortir de leur ville de Tatsuyama, qui était tellement, encore une fois, voilà, bah, noyés dans le mensonge, tu vois, même eux, pour le coup, tu vois, à part Musashi, qui a cru peut-être plus facilement et plus rapidement que Kojiro, mais en tout cas, voilà, ils sont prêts, avec, bah, d'ailleurs, la moto aussi de Kojiro qui l'a ressorti pour l'occasion, et que c'est un véritable monde plein de mystères et de dangers qui les attend, et c'est avec plaisir qu'on pourra, et qu'on va, d'ailleurs, re-suivre tout ceci, et ça commence dès maintenant avec le chapitre 8, sans transition, c'est parti ! Et nous sommes donc partis pour ce chapitre 8 avec une très très belle, très très belle, pardon, page cover, avec des teintes un peu plus bleutées, alors qu'on était plus sur du rouge depuis le début, ça change, ça fait du bien, et c'est assez rafraîchissant, surtout, tu vois, avec la pluie qui commence à faire un tombé, fin de la canicule, ah, on respire ! Tout le Japon est fou de cette nouvelle série de Takashinobu, très très bonne chose, bon, même si souvent, tu vois, on en fait un petit peu des caisses sur les pages cover pour bien te revendre le truc, mais voilà, franchement, si c'est véridique, ils sont véridiques au niveau des ventes des premiers tomes au Japon, bah, c'est très très encourageant, et c'est au coup même a été pour ce manga pour l'instant, on a encore plus hâte de voir la suite. Alors c'est incroyablement populaire que nous avons donné une page couleur de relance. Ah ouais, à ce point, d'accord, d'accord, ça se voit, ça se prive plus rien, en fait. Le Monde Extérieur, chapitre 8, je suis vraiment curieux de savoir si le premier tome d'Orient se vendra plus que le premier tome de Eden Zero, tu vois, vu que les deux mangas ont démarré assez récemment, en plus de ça dans le même magazine, à ça, on y surveillera de très très près. Même si franchement et sincèrement, je souhaite le succès aux deux séries, parce que les deux le méritent de par ce que j'ai pu voir, même si ça n'a rien à voir, c'est pas du tout le même contexte, le même sujet, le même univers, mais c'est deux offres qui, pour moi, sont vraiment très prometteuses et ça fait plaisir. Voilà. Si vous voulez savoir à quel point le monde est grand, alors continuez. Tout droit, commencez à lire maintenant et vous pouvez toujours attraper, embarquer dans une nouvelle aventure, dans ce chapitre ! Ouais, mais bon, c'est un peu ballot d'attaquer maintenant, ça va avoir lieu chez le précédent. Même si c'est techniquement, c'est pas impossible, et c'est pour ça qu'on nous le dit. Alors, quelques petites notes sur le tech-tech. Tu... Ouais, tu... Oui, tu, tout, Léonie restant. Ah, Inomoto vise... Euh... Vise, pardon, l'unité sous le ciel, donc voilà, la réunification du pays, c'est plus joliment dit de cette manière-là. Et surtout, pour le coup, c'est un terme historique, c'est pour ça aussi qu'il a employé ici. Encore une fois, dans le glossaire, c'est précisé, donc vraiment, allez me lire. Leur aventure a commencé. Alors, et donc, encore une fois, sur leur belle petite bécane. Alors, tout ce qu'il y a à savoir sur le monde de l'Orient... Non, de l'Orient, bref. Les formes de vie mystérieuses appelées Kishin ont envahi Inomoto. Pendant la période de Sengoku, les gens adorent les Onis comme des dieux et détestent les Bushis. Pour jouer le monde dans le chaos, l'objectif des Bushis est de tuer, encore trois, tous les amis d'Inomoto et d'unifier le pays. C'est l'histoire des deux garçons amoureux du monde de vie des Bushis. Ça pouvait porter à confusion, les deux garçons amoureux de moi, pour le coup. Voilà, c'était un peu éclairci. Oh, alors, c'est le monde extérieur, donc ça, voilà, ce texte est vrai seulement pour ceux qui attaquaient ici. Oh là là, mais putain, voilà, regarde, on vient de démarrer. Déjà, elle ne double pas, juste magnifique. Elle a vraiment rien perdu de son talent après la fin de Magui, c'est un truc de fou. Shinobu Otaka, c'est vaste. Regarde là, la ville de Tatsuyama a l'air si petite, et ouais, le monde a l'air si grand et si vaste, et c'est là qu'il te rend un petit peu compte de ça. Tu as raison, c'est minuscule, c'est sûr. Nous vivions tous les jours de nos vies dans cet espace étroit. Ça peut penser à d'autres mangas, pour le coup. Alors, on ne va pas citer de blase, mais c'est vrai que quand tu réalises un petit peu, c'est simple. Mais à partir d'aujourd'hui, nous tournons vers notre rêve de longue date, nous pouvons faire ce que nous voulons. Notre rêve de longue date. D'ailleurs, voilà, si vous êtes assez observateur, regardez bien la ville, la construction de la ville. Vous pouvez peut-être penser à quelque chose. Bref, on ne va pas rentrer plus loin là-dessus. Alors, tuer des Onis, encore une fois, bien sûr, cette fois, nous abattrons un de ces super Kishin et obtiendrons notre premier triomphe, c'est sûr. D'ailleurs, je ne sais même pas s'il a remplacé son épée, notre petit Moussashin, donc ça va être assez haut. Enfin, on va voir, ça va être assez intéressant. Mais ce Kishin était vraiment fort, si nous en rencontrons un autre, pouvons-nous vraiment gagner ? Alors après, il faut voir ce qui était plus fort de la moyenne, comment est-ce qu'il se situait, justement, encore une fois, celui qu'ils ont battu sur l'échelle des Kishins ? Ça, ce sera bien qu'on ait quelques présidents par la suite, je ne doute pas que ça arrivera, bien sûr. Oui, ils sont forts, mais je n'ai pas envie de perdre, je détruirai tous les Kishins restants à travers Inomoto. Ce sera nous, nous deviendrons les meilleurs Bushis de tous les temps. Un jour, je serai ! Pardon. Ah, il m'a échappé, celui-là. Mais les Bushis de Takeda ont une grande force de combat, pouvons-nous gagner contre eux à nous deux ? Cela signifie simplement que nous devons devenir grands aussi, non ? Pour le coup, et l'idéal, ce serait qu'ils deviennent tellement forts que, allez, on va dire, en 1-2, ouais, en 1-2-1 contre Takeda, certes, ça ne gagnerait pas, mais ça tiendrait la différence. Par contre, à eux deux ensemble, contre Takeda solo, ça pourrait faire la différence, ils pourraient le surpasser. S'ils arrivent déjà à ce level-là, ça serait un truc de ouf. J'aimerais bien que ça puisse se produire, d'ailleurs, en White and Sea. Premièrement, je veux un château plus grand que le leur, ensuite, je veux des armes et des armures cool. Ah, ton cheval de fer aussi, nous aurons une montagne de choses de plus que les Takeda. Et est-ce que tu veux, toi aussi, créer un véritable crew, un véritable clan et groupe autour de toi, c'est vrai que c'est pour être assez intéressant, tu vois, pour même y avoir quelques petites rivalités, ça pourrait se foutre sur la gueule gentiment, ça pourrait être assez intéressant aussi. Et nous, les personnaliserons en quelque chose de génial comme ça, ouais, un peu comme un méga, ouais, un peu comme un méga sort en armure de samouraï ou un méga en mode samouraï. Qui diable voudrait piloter ça, ouais, c'est vrai que ça serait un peu space, même si bon, on leur parlait plus de la moto. Tout d'abord, nous devons trouver des camarades, non, des camarades. Ah, tu vois, je lance une piste comme ça, je me dis, ouais, pourquoi pas, après, voilà, peut-être qu'ils vont pas être autant que les bouchées de Takeda, mais sait-on jamais. Mais peu importe combien de camarades nous avons, tu seras toujours mon partenaire, d'où tu sors ça. Non, je le pense vraiment, si ton père et toi ne m'avaient pas appris l'art de l'épée, je déterrerais des pierres en ville sans rêve. Et c'est vrai que pour le coup, c'est rien que pour ça, justement, pour respecter Kojiro, même s'il n'est pas autant emballé que son ami Musashi par rapport à tout ce qui se passe, alors qu'il le devrait, de par l'héritage de son paternel. Ce que je veux dire, c'est que je suis heureux de vous avoir rencontré tous les deux. Je ne sais pas pourquoi, mais ça m'est venu à l'esprit. C'est bien, moi, il est reconnaissant, le Minot. Alors, je vois, encore une fois, soleil de plomb, ça fait un peu penser au grand canon américain, un petit peu, tu vois, cette géographie. Attends, on va voir la suite. Eh bien, de toute façon, toi et moi avons le même rêve. Ouais, quoi qu'il arrive dans notre voyage, il n'y aura pas de combat, juste de l'amitié. Et à noter aussi que pour le coup, le territoire aux alentours sont un peu désertiques, tout ça, et que nul doute que les Kishin et les Onis, encore une fois, qui ont persécuté. Bon, certes, les bouchers, puis même les humains pour les forcer à se confiner et tout, n'ils sont pas non plus étrangers. Voilà, pour pousser un peu la réflexion un peu plus loin, par déduction. Alors, le premier jour, pas de combat, juste de l'amitié. Bah tiens, pour le coup. Alors, le troisième jour, eh bien, encore une fois, ouais, nuits glaciales et tout, donc quoi, c'est vraiment le désert, quoi. Pas de combat, juste de l'amitié. Le septième jour, pas de combat. Ouais, bah allez, quand même, ça va arriver d'ici la fin du chapitre, vous connaissez. Vous sachez, ne sois pas de mauvaise humeur juste parce que tu es fatigué. Même chose pour toi, Kojiro, j'aime bien, tu vois, alors ça fait, là. Bon, moi, quelque part, bah là, ça va tester leur amitié à vitesse grand-mère, de voir si on peut voir vivre dans un territoire hostile ensemble, tu vois, si leur amitié va pouvoir y résister. Nul doute qu'on a des débats, mais voilà, quoi, c'est ça aussi qui fait le sel de l'amitié, n'est-ce pas ? Allons-y. Ouais, alors, qui aurait cru que le monde extérieur était si dur, il fait chaud, puis il fait froid, et il n'y a rien ? La route est escarpée, donc le cheval de fer ne peut pas fonctionner correctement. Nous avons consommé toute notre nourriture et notre rôde. Merde, j'ai faim. Et pas tout le carburant de la mode. Ouais, de... Comment il appelle ça ? J'arrive jamais à retenir ce nom. Le cheval de fer, ouais, c'est ça ? Ouais, c'est ça. C'est comme mes finesses pour le coup. On ira bien en temps et en heure. D'ailleurs, ce kaleidoscope peut-il même voir les kishins ? Combien de temps en avons, nous, encore besoin ? Je te l'ai dit, je les vois, nous allons dans la direction du symbole le plus proche, ce kishin bleu. Ah, voilà, quand même, ça avance pas à l'aveugace, ça va faire un peu flipper. Mais le paysage est différent dans le kaleidoscope, donc je ne peux pas déterminer la distance. Ouais, c'est pas ultra précis. Bon sang, j'ai faim, j'ai soif. Pourquoi n'as-tu pas apporté plus de choses à manger que de dire, c'est vous qui vous êtes empiffré comme des goûts ? C'est comme quand Astairex Obélix, il part en voyage et que Obélix tape toutes les rations de survie dès le premier jour. Bon, c'est un peu facile, celle-là. Alors, tu vas laisser en charge de la préparation de ce voyage ? Ne te plains pas, je n'avais aucune idée de ce dont nous avions besoin, c'est pour ça. C'est parce que tu ne sais rien du monde ? Putain, c'est que... Je ne sais rien du monde, alors aucun de nous ne savait quoi que ce soit du monde en dehors de la ville, tu es pareil. Non, je ne le suis pas, je suis autonome depuis la mort de mon père, tu es différent, tu as été choyé au dortoir de l'Académie des mineurs. Des mineurs ! Et j'ai des compétences, encore une fois, spéciales. Alors, qu'est-ce que tu veux dire par compétences ? Eh bien, je veux dire... Qu'est-ce qu'il va lui déclarer ? Joindre les deux bouts. Ah ouais, il veut dire par rapport au niveau pécunier. Ça va, mais pour le coup, l'autre il était encore à l'Académie. Joindre les deux bouts. De quoi tu parles, Kojiro ? De plus ? Oh non, j'ai tellement faim. Kojiro commence à ressembler à un poisson, un joli poisson savoureux. Putain, ils sont cons. Après, après, ce texte, voilà, Tintin avec la bouteille de champagne, s'il y en a qui s'en rappellent. Ah, il y a vraiment du poisson. Hein ? Alors, attends. Ah ouais, putain, pour le coup. Ah ouais, c'était une vision d'optique, ok. Putain. Ils sont cons, sérieux. Alors, attends, on va voir. Poisson étant haut ! Et le poisson qui devient de plus en plus gros, d'ailleurs, enfin... Si, bah si, c'est ça, pour le coup. Alors, à moins que ce soit un poisson qui soit descendu de la rivière ou qui en est plusieurs, je sais pas, parce qu'il y a une flèche au-dessus de chacun. J'ai pas si c'est pour indiquer le mouvement avec le poisson qui descend l'arrière. Bah, attends, on va voir. Hum, c'est tôt à bon goût. Nous attraperons des tonnes de poissons et mangerons le tout, hein. C'est impossible de les attraper, pas vrai, Kojiro ? Alors, ouais, parce qu'il pense encore une fois que c'est une hallucination. Ceci est une hallucination collective, ou pas ? Non, ou alors c'est possible, mais pour le coup, il serait peut-être tombé sur le territoire d'un Kishin, qui sait, pour le coup, il y a autant d'abondances, il y a de l'eau, il y a des ressources. Alors, attends, on va voir. Ah non, pour le coup, même pas, tu vois, vu Kojiro, il est déjà en mode pêcheur. Swag de pêcheur. Alors, incroyable. Je t'arrive pas à y croire, ne me dites pas qu'il a pêché 6 poissons en si peu de temps, et bah ouais, c'est pour le moment que pour le coup, c'est pas juste un simple faire-valoir. Et c'est bien, parce que Kojiro mérite justement qu'on doit qu'on mette un petit peu plus en avant. Et voilà, certes, si on a compris que c'était Musashi qui serait le héros, mais voilà, ça serait bien aussi que Kojiro ne reste pas tout le temps en retrait. Moi, bah, ce chapitre fait plutôt bien le café vis-à-vis de cet aspect-là. Voilà, ça, c'est joindre les deux bois. Ah là là, il est trop fort. Quoi ? Tu parles de grands rêves, pourtant tu as été complètement inutile tous ces voyages, n'es-tu pas un peu faible, mon ami ? Mais au moins, vous vous compensez, pour le coup. Ah là là. Vous vous complétez bien. Faible. Combien de poissons as-tu pêché, alors ? Ne me dis pas que c'est zéro. Oh putain. Il va aller les pêcher à main nue, mais pour le coup, si ça continue de me saouler. Alors quoi ? Espèce de samouraï fan à de pêche. Au moins, il y en a un des deux qui s'est pêché. Je vais attraper le plus gros que tu aies jamais vu. Pour compenser. Qu'est-ce que je suis en train de faire, bon sang ? Ça ne sait rien de s'affronter tous les deux. Est-ce parce qu'il a pris en charge de tuer Seoni, gagné, à cela ne signifierait rien. Je suis tellement nul. Ah là là, bah ouais, pour le coup, tu vois. Bah oui, c'est pour ça que justement qu'ils sont aussi complémentaires et qu'il faut qu'ils arrêtent de scraper le chignon. Alors... Alors putain, je ne perdrai pas contre un 3 coup de churus. Ça, il n'y a pas lâché le steak, donc il s'est mis sur un autre spot internant. Alors, mais c'est vrai, j'ai laissé Kojiro s'occuper des préparatifs du voyage. Je n'aurais jamais dû dire ces choses. Je ne peux pas pêcher. Pourquoi nous battons-nous même pour de la nourriture ? Parce que ce monde va vous mettre à rude épreuve, pour le coup. Et que c'est le début, et que c'est comme ça que ça va pouvoir commencer à forger et s'ouder vos liens. Alors attends, qu'est-ce qui s'est passé ? Arrête ça, déjà, grandis, excuse-toi et on pourra déjeuner ensemble. Kojiro, désolé pour ça, Kojiro, où es-tu ? Et que s'est-il passé ? Kojiro, donc dans les vapes. Alors, qu'est-ce qui ne va pas ? Tu es tombé de fin. Ce n'est pas ça, ce sont des onis. Ou pour le coup, comment il est blessé ? Ces coupures n'ont pas été faites par une épée. Qui a fait ça ? Alors, que ce soit les poissons. Fil. Qu'est-ce que tu dis ? Qu'est-ce que tu as dit ? Le fil de pêche ? Quelqu'un qui utilise les fils ? Alors attends, on y a Musashi qui s'est fait choper le bras. Ah, d'accord, d'accord. Je comprends un peu mieux le vibe. Bienvenue, Morjiana de Orient. Très très heureux, encore une fois, de faire ta connaissance. Pour le coup, là, vous n'allez pas me la faire à l'envers. Parce que tu vois, c'est bien moi, tout le temps, démarrer des nouvelles séries. Mais déjà, rien que dans le chalice précédent, il y avait quelques petites références implicites à Maggie. Même si dans les faits, je suis certain que ce sera différent. J'espère que ce sera différent, pour le coup. Mais là, ouais, il y a quand même quelques petits points, tu vois. Et puis même, bah, Sinbad par rapport à Takenai, là... S'il n'y a pas un petit lien avec Morjiana, je ne sais pas ce qu'il vous faut. Alors, une fille, quoi ? Alors, mais qui est-ce ? La jolie fille qui a battu Kojiro si facilement. Un maître voleur, pas de doute. Alors, remets-moi tous tes objets de valeur, s'il te plaît. Ah, Morjiana avec un peu de nanny sur les bords. Ah, pour le coup, c'est mignon. Mais ce que vous voulez, je pense que vous aussi, vous serez d'accord avec moi, qu'elle va rejoindre le clou et qu'elle va rejoindre le groupe par la suite. Et c'est normal, il manque un petit peu de présence féminine dans le manga. D'ailleurs, en manière générale, même si parmi les bouchées de Takeda, il y en avait une ou deux. Même si elles n'ont pas été démaspisées en avant. Mais là, pour le coup, ouais, ça pourrait apporter un bon petit coin à notre binôme. Et d'ailleurs, ça fait parfaitement sens, vu qu'il se frappe le chignon déjà tous les deux dans le cas. Elle pourra un peu apaiser tout ça. Et elle apportera, justement, la sérénité qui manque peut-être à ce binôme. Voilà, elle sera tout aussi complémentaire. Et elle est trop mignonne pour être une antagoniste. Ouais, une antagoniste, voilà. Et puis, un voleur, c'est mignon. Avec le petit cœur à la fin, là aussi, ça laisse pas vraiment de doute. Le piège continue la prochaine fois. J'ai vraiment hâte de lire les trois premiers chapitres qui sont déjà sortis au Japon. Si trop, on aura peut-être déjà la réponse. Enfin, on a peut-être déjà la réponse pour ceux qui arrivent à lire le japonais ou avec les chapitres qui sont sortis, tu vois, ces jours-ci. En tout cas, un gros gros big up, la team de traduction qui se reconnaîtra, qui commence par un G et qui termine par un T, tu vois, en deux mots composés. Vraiment, encore une fois, il est très très bon. On va reprendre nos petits commentaires et les notes, bien sûr. Alors, c'est parti. Du coup, on va reprendre nos petits commentaires. Et tu vois, ça commence bien vu que le premier fait justement écho à Maggie et que pour le coup, beaucoup sont contents d'avoir découvert Oréan grâce à ça et que oui, pour le coup, il y a pas mal de persos similaires à Maggie, tu vois, à pouvoir retrouver ici. Même si pour l'instant, ce qu'on a vu, certes, il y a quelques petites inspirations comme pour ceux que j'ai cités précédemment, je ne vais pas tous les reciter, tu vois, mais bon, Alibaba par rapport à Cody O, plus de faciès pour le coup, tu vois, que par rapport à la véritable attitude, Musashi et puis Aladin, tu vois, d'un autre point de vue. Mais ce qui est bien, c'est qu'à chaque fois, c'est des persos bien distincts, hormis vraiment l'apparence physique, entre guillemets, encore elle est assez légère, donc on voit quand même qu'en tant qu'à Sensei, elle a voulu modifier un peu plus le truc, même si elle voulait, elle a voulu laisser un petit grain, histoire qu'on puisse peut-être les identifier et faire des petits parallèles, mais au niveau de leur comportement, de leur personnalité, ils sont quand même, pas diamétralement différents, mais quand même bien différents de leurs homologues de Maggie, si on peut le cas, et nul doute que pour la nouvelle Morgiana, voilà, c'est pas péjoratif, d'un manière dont je l'ai dit, mais je pense que ce sera aussi la même chose, je l'espère, d'ailleurs, et ce sera là aussi très intéressant, on verra dans les prochains chapitres de tout ça, bien sûr. Pareil, encore une fois, par rapport au Bushi de Takeda, même Takeda à proprement parler, j'espère qu'ils se recroiseront de toute manière au cours de leur parcours, bon, il n'y a pas trop de doute par rapport à cet aspect-là, voire même que certains arcs pourraient être faits conjointement avec les Bushis de Takeda, peut-être face à un gros adversaire, et ce serait même encore plus classe que le Bushi principal, donc le plus puissant, soit terrassé à la fois par Takeda et puis Musashi et Kojiro aussi, tu vois, que ce soit un véritable consortium qu'il surpasse et qu'il terrasse, et après, pour le coup, ça pourrait même donner lieu à un autre gros fight entre Takeda et Musashi, c'est jamais, tu vois, pour le coup, si jamais les deux l'ont terrassé pour se battre pour le trône, là aussi, tu vois, ça pourrait offrir beaucoup de possibilités, bon, on va pas commencer à spéculer à mort là-dessus, on a limite tout le manga, tu vois, pour commencer à faire des spéculations sur cet aspect-là, mais je trouverais ça vraiment vachement intéressant, vachement couille, vachement, très très cool, tu vois, que ce Bushi ultime, entre guillemets, puisse être terrassé par deux personnes en même temps, peut-être même plus, mais déjà deux, ça pourrait apporter leur rivalité et hisser leur rivalité à un level encore, c'est-à-dire continuer, en fait, de montrer que chez nous, ça serait la suite logique. Vous voyez ce que vous en pensez en commentaire ? Et enfin, pour ceux qui me demandent de manière générale qu'est-ce que je pense d'Orient depuis le début, bah je vais vous donner, mon avis, au final, n'a pas des masses changées par rapport à tout ce qu'on a eu, c'est même encore mieux avec ces deux chapitres d'aujourd'hui, avec les bails et les basses qui ont été vraiment, quand une fois, clairement posé, c'est vrai que dans le chapitre précédent, on pouvait se plaindre, et encore, c'est vraiment avec des gros gros guillemets, peut-être du trop de fight, mais c'était clairement, quand une fois, pour poser les bails par rapport au level, entre guillemets, enfin, ça posait les bails, mais d'une autre façon, pas les bails de l'univers, mais les bails par rapport à l'exigence en termes de fight, parce que là, pour le coup, quand on a mis la barre très haute pour un premier combat, ça continuera de monter crescendo, et d'où, justement, quand une fois, ce que je vous ai évoqué au cours du chapitre, que ce sera assez intéressant d'avoir une échelle de puissance par rapport au Kishin, et de voir où est-ce que le premier, donc, un Goku Tengu, ou un truc, dans le style, j'arrive pas à retenir son vrai nom, se situer, et ouais, non, pour le coup, ça s'annonce quand même vachement prometteur par rapport à la suite, et on a vraiment encore plus hâte de voir ce que ça va donner, mais ouais, non, franchement, très 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 prometteur, et encore plus hâte de voir la suite. Moi, j'espère que ça vous aura plu, on finit avec la note, et donc n'oubliez pas, vous aussi, de mettre une petite note en commentaire, si vous n'alliez pas noté pour les précédents chapitres, et voilà, parce que vous n'êtes pas très sympa. Mais bon, je vous en veux pas, je peux comprendre qu'on peut oublier, mais juste, ne faites pas la même erreur aujourd'hui, n'oubliez pas de mettre deux notes sur 20 pour noter ces deux chapitres, c'est-à-dire ce que j'en avais pensé. Moi, je vous donne mes notes, c'est parti. Alors, pour le chapitre 5, j'avais mis un 17 et un 15 pour le chapitre 6, tu vois, bon, c'est-à-dire, c'est à temps quand on fait relativement des bonnes notes, et pour cette semaine, enfin, pour cette semaine, pour les deux chapitres de cette semaine, pour le coup, pour le... putain, j'en perds mon latin, pour le 7 et le 8, voilà, pour les chapitres 7 et 8. Pour le 7, je vais lui mettre un beau 18, ouais, parce que franchement, toutes les bails et toutes les bases qui ont été posées, limite, ça a été mon chapitre préféré depuis le début en termes d'information, même si en termes de fight, voilà, la chute encore une fois du Bushy, c'était quand même quelque chose. Donc, ouais, 18 pour le 7, et pour le 8, je vais lui mettre un petit 16, même si ça reste encore une fois très très bon chapitre et qu'il y a mort, j'en avais tout ça, voilà, c'était plus... j'aurais préféré faire une live action pour le premier que pour le second, mais au final, ça m'a permis d'être ultra exhaustif et de n'oublier aucun point important, et encore une fois, voilà, le glossaire aussi a plutôt bien fait le boulot. Je vous invite encore une fois à le checker, à le re-checker ou à le relire, tu vois, si il y en a quelques petits points, on vous a oublié, même en temps et en heure, c'est peut-être assez intéressant. Et moi, j'espère que ça vous aura plu, je vous dis avec beaucoup d'impatience, bah, la semaine prochaine, très certainement, on l'espère pour la suite des premiers chapitres, on a encore trois petits chapitres de retard, tu vois, pour le coup, en plus, il n'y a pas les... voilà, il n'y aura pas de magazine, je crois, la semaine prochaine, donc il faut en profiter pour attraper notre retard. Et on attend encore aussi beaucoup d'autres gros chapitres, notamment du SNK Edge One Punch Man, SNK peut se pointer peut-être cette nuit, donc restez connectés vraiment pour ne pas rater tout ça, et la nuit, d'ailleurs, de SNK, bah, est toujours tous les dimanches, pour ceux que ça intéresse, on le dit à peu près tout le monde, et on attend aussi du Kingdom, voilà, encore une fois, bah, tu vois, pour que la boucle soit bouclée par rapport à notre petit... notre petit Orient, donc quoi, je te connecte non plus pour ne pas rater de tout ça. Moi, je dis avec beaucoup d'impatience, à la semaine prochaine, j'espère pour la suite de Orion, un petit peu plus tard, d'ici là, prenez soin de vous, salut à tous, Sous-titrage ST' 501